A Réau, le jardinage semble la chose la mieux partagée. Les populations savent tirer profit de l'exploitation des retenues d'eau. Le maraîchage est une activité qui occupe surtout les plus jeunes. Résultat, des jardins potagers se laissent admirer dans tous les coins de la ville. A une semaine à Réau, le sujet retient l'attention de Kualenepié et Ahadi Sandamba. Après une aventure infructueuse en terre ivoirienne et sur un site d'orpaillage de la zone, Djedoné Bameleau retourne à la terre de ses aïeux, le maraîchage, une activité de son père. Depuis son retour au Bercaille, c'est lui qui s'occupe désormais du jardin familial. Je suis rentré à Kualenepié en 2010. Je travaille avec mon patron. Je suis l'amené au village, au Broutiena. C'est en 2016. Je suis fait une ainsi, je travaille, l'eau là. Je suis, je vois, bon, ça n'a pas mis marché. Je suis retourné à Kualenepié, ça fait un an et six mois comme ça. Je suis retourné, je suis retourné, je suis retourné, mon vieux père là. Il est devenu vieux. Je suis resté au pays, je travaille au jardin ici. Tchofil Oboubabine, lui n'a jamais tenté l'aventure, encore moins l'orpaillage. C'est un élève qui, après un échec au baccalauréat, marque une pause pour se rabattre sur le maraîchage, une activité à travers laquelle il paye d'ailleurs sa scolarité. Avec cette parcelle, il essaie tant bien que mal de se mettre à l'abri des besoins primaires. J'ai dit à petit, arrivé en terminant là, je n'ai plus le moyen pour continuer. Donc, cette année, j'ai fait ce terrain pour encore voir si je ne peux pas faire ce canda libre ou pas. Nous sommes aux abords du barrage de Guido. Ici, jeunes et femmes occupent les lieux à chaque saison sèche à la recherche de l'habitance quotidienne. Plusieurs spéculations exploitées sur ces parcelles. Tchofil pratique ici de la rotation des cultures avec trois spéculations. Les plantes là, ça n'a pas la même durée pour avoir les fruits. Par exemple, l'oignon, ça fait deux mois et demi comme ça. Donc, quand ça arrive, tu peux déterrer ça et laisser un piment ou bien un aubergine pour continuer. Et ce sont des centaines de tonnes de condiments qui sortent chaque année de ces parcelles avec des bénéfices numéraires qui se chiffrent à millions de francs CFA pour les différents producteurs. À titre illustratif, sur cette parcelle, Marie-Claire Badiel arrive à souvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants sans compter si son mari se trouve en Côte d'Ivoire. Si mon mari venait, j'allais prendre l'amour qu'il enlevait un peu. Il m'a donné le reste là, j'allais payer les habits des enfants et pour moi-même. L'année passée, on a trouvé 500 000 équels. L'année passée, on avait gagné 500 équels choses comme ça. Dans cette année-là, on a au moins 200 000 comme ça. À Réou, la culture de contre-saison est la chose la mieux partagée. Chaque famille en a fait une préoccupation. C'est pour cela que l'on retrouve même des jardins au milieu du marché de 21 de Réou. Les récoltes de toutes ces spéculations sont convoyées vers Kourougou et Ouagadougou, nous confient des producteurs.